One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. This video, I dedicate you. And hello also to little Père Clément. If you look with my dad, I hope that this little hello you will enjoy. So a multi pack that my wife had bought to my friend Eric, which was in the store and that I had never opened. So I decided to release it, to release it and then I decided why not to review it on it. So for coming to our moutons, I will introduce you today the Transformers Animated Multipack Shockwave vs B. Alley go, let's go! Yeah, good review guys! Amuse-vous bien! And then we say all right, let's go! And here we go! And here we go! So let's start a look at the Bois Bois Bois. Bois atypique des gammes Animated, which was released in 2009. With this shape really special, which makes when we had plenty of boxes, Well, it was not easy to do so easily because of all these forms a little bit geométriques. So we have two drawings inspired, of course, of the animation animation. That is, our Decepticon Shockwave vs Bumblebee vs Bumblebee. That is, the Shockwave is a Voyager and Bumblebee is an Alternator. which in the alternative, this is the Automation Automator, when you press on a button. This way for the main tab. On the left, this side, we find the right, missing my shoe is in my shoes and it's on my waist. And it's on the left, and it's on the left, latérale droite donc nous avons un artwork de bumblebee sur la tranche latérale gauche voilà notre choccy et au dos de la boîte notre produit commercial et comme vous pouvez le remarquer il s'agit là donc d'un quadruple changer donc mode autobots et mode decepticon puisque c'est un espion decepticon voilà un petit peu donc pour la boîte et nous y retrouvons également donc deux notices une pour choc wave et une pour bumblebee ça paraît un petit peu logique à savoir également que cette édition donc de choc wave est aux couleurs du dessin animé g1 voilà c'était un pack spécial puisque le choc wave d'origine était plutôt gris bref loin des couleurs du génération et petit 360 à présent donc de notre choc wave et de notre bumblebee dans leur mode alternatif concernant donc choc wave c'est son premier mode alternatif donc qui correspond au mode autobots tout simplement voilà dans une dans une forme dans un style puisque c'est vrai que la gamme animatide est assez atypique de par son mécanism mais voilà dans un style un petit peu genre mi-tanque mi plateforme muni d'une grue voilà ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça sachant que bon choc wave a eu d'autres représentations en mode tank notamment pour le transformers prime et puis donc pour le choc wave du film dark of the moon voilà donc un petit peu à le style dans son mode donc dans son premier mode alternatif et commençons tout de suite donc par les présentations avec bumblebee voilà dans son mode véhicule pas grand chose de négatif à dire c'est un alternateur mais qui reste quand même plutôt plutôt pas mal fichu on a les gros charnières ici apparentes à l'arrière mais sinon concernant les finitions voilà on a le pare brise et les vitres qui sont dans un bleu métallique chromé voilà la bande noire caractéristique donc à bumblebee qu'on retrouve également donc dans les films ou dans transformers prime voilà de petites finitions sympas les phares sont peints la calandre enfin bref voilà c'est le robot est quand même assez soigné pour un activateur le symbole autobots juste au dessus et au niveau d'under carriage bon ben voilà on devine où se trouvent les jambes les bras pas de syndrome de tête visibles c'est déjà ça quelques petits creux donc voilà le véhicule roule très bien pas grand chose de négatif à dire et concernant la transformation donc activateur oblige vous avez un petit poussoir juste ici vous appuyez dessus et hop là voilà quasiment tout se transforme instantanément il vous reste simplement à séparer les jambes lever les pieds comme ça on retrouve un petit peu le concept du bille génération 1 et puis voilà mettre les mains en avant sachant que les mains sont représentées ici dans la moulure voilà et voilà notre bumblebee transformé pas grand chose à dire dessus pour un activateur une fois encore ça reste raisonnable c'est pas transcendant c'est pas c'est pas non plus voilà inoubliable mais bon ça fait son taf moi qui n'ai pas de de bumblebee dans cette gamme là du coup ça me permet d'en avoir un quand même pour le pour le display donc voilà les finitions reste quand même propre et soigné en termes d'articulation vous pouvez lever et baisser la tête vous avez une rotation intégrale du bras une articulation du coude à un peu moins de 90 degrés vous pouvez quand même lui donner la position jean-claude van dame dans ce sens et dans ce sens voilà pas grand chose à dire de négatif une articulation du genou là encore à moins de 90 degrés mais bon ça fait son taf et puis donc le pied que vous pouvez de par la transformation lever et baisser donc malgré le fait que ce soit un activateur on a quand même voilà définition on va dire correcte et on va faire un petit zoom également sur son visage à plat un petit zoom sur son visage que je trouve quand même plutôt plutôt très réussi plutôt ressemblant même avec avec l'anime et on retrouve bien sûr les caractéristiques de billes avec ses petites voilà ces petites cordes ces petites antennes sur le côté voilà avec un petit rectus de côté le battle mask enfin le visage du moins est en silver entouré d'un liseré noir et les yeux en bleu voilà c'est propre c'est voilà pas je vous dis c'est pas non plus transcendant mais la figurine est sympa et puis dans un display voilà ça fait son taf donc voilà pour les présentations de bumblebee et attardons nous un peu plus à présent donc sur shockwave en lui même voilà donc comme je vous le disais c'est une sorte de plateforme voilà avec donc la grue que l'on peut pivoter comme ceci et vous pouvez également donc lever et baisser le bras ainsi que le crochet que dire d'autre en termes de finition bon déjà je suis content comparé à la première version qui était sorti à l'époque là on a vraiment un shockwave aux couleurs du génération 1 voilà donc à savoir violet donc ça ça me fait plaisir on a voilà quelques petites finitions assez sympathique du rouge si et là le rouge ici donc pour représenter je sais pas ce qui peut être un genre de cockpit voilà les finitions sont propres un peu lisse mais on a quand même des petites moulures assez sympa là notamment les rivets et les boulons sur les côtés des plaques dit en tôle voilà de dos de dessus voilà ce que ça donne de derrière c'est pas très joli ça j'aime pas trop on aperçoit donc les voilà les cuisseaux de notre chocchi voilà bon cette partie là aurait pu être un petit peu mieux travaillé avec des panneaux supplémentaires et puis donc au niveau de l'under carriage voilà c'est là où le bas blesse puisque nous avons le syndrome de tout est visible alors je réduis un petit peu l'image voilà donc comme je vous le disais un tout est visible nous avons nous avons à plat je vais bien remettre ça correctement quand même les épaules les bras les mains de visible la tronche le cucu la tête tête alors par contre voilà le symbole autobot puisque là il est dans sa forme espion voilà de façon à espionner les autobots voilà on a quand même les petits trous ici qui roule mais comme à l'avant il n'y a pas de roulette donc ben voilà ça va pas ça va surtout traîner le frotter mais mais pas trop le faire rouler après bon les petits détails ici là sont pas vilains hop là je vois que ça grue au passage c'est fait la malle alors ce type de maker ça me fait penser un petit peu comment au moins pas au manga mais à l'anime ghost in the shell là que donc je suis extrêmement fan on retrouve un petit peu ce concept là aussi dans les jeux qui étaient sortis donc sur super nintendo et playstation à savoir donc front mission des studios square donc voilà on a on a quelque chose de sympa je suis pas super fan contrairement aux autres aux autres transformers animatifs de ma collection celui-ci voilà il n'évoque pas grand chose dans ce dans ce mode là voilà c'est pour moi en tout cas en mode véhicule le moins réussi de tous donc voilà un petit peu pour le mode alternatif le premier mode alternatif donc autobots alors pour la transformation bah vous allez voir c'est tout simple vous allez tout d'abord décrocher c'est parti là voilà vous avez un petit ergot qui vient se glisser à l'intérieur juste ici ensuite vous allez pouvoir mettre les jambes en place vous refermer les panneaux juste ici voilà on vient mettre maintenant les dents bêtes en place comme ceux ci voilà ensuite nous allons essayer d'aligner du mieux possible du mieux possible les jambes ensuite vous prenez ces parties là vous les dégagez de façon à sortir les pieds vous avez les talons juste ici voilà comme ceux ci alors on va essayer de stabiliser le tout voilà là ça me paraît plutôt pas mal on continue cette fois ci en déclipsant voilà les avant-bras qui viennent se loquer juste ici de chaque côté voilà on déclipsant comme ceux ci on met les bras en place ainsi hop ensuite vous remontez cette partie là comme ceci voilà ce qui du coup permet d'avoir les avant-bras en place et pour finir vous n'avez plus qu'à rabattre ces pièces là comme ceux ci de façon à former l'intégralité de l'avant-bras hop 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 voilà on met les mimines en place comme ceux ci alors vous noterez rien que voilà du fait qu'il s'agit d'un quadruple changer les jambes sont un peu molles sont un petit peu de mal à s'aligner correctement voilà on lève un petit peu la tête comme ceux ci on rabattre cette partie là vers l'arrière et vous pouvez à présent venir lui rajouter la tourelle comme ceux ci voilà et voilà les petits amis notre choc wave dans son mode espion autobots transformé voilà qui est mieux et petit 360 à présent donc du premier mode robot voilà à l'égide et à la faction donc autobots voilà le robot s'en sort quand même mieux que le mode véhicule hop là les petits panneaux voyez vous n'avez pas de loquets non plus pour les bloquer ça c'est un petit peu dommage mais voilà le robot est plutôt sympa ce n'est pas non plus mon mode favori mais mais voilà ça fait ça fait son taf et surtout donc pour les fans de la série animatique vous voilà ces derniers retrouveront vraiment donc de nombreuses similitudes avec la série animée petit zoom à présent sur son visage qui là encore est plutôt fidèle à la série animée avec donc le bas du visage en blanc nous apercevons donc le menton et la bouche les yeux juste ici donc en jaune doré voilà et donc cette petite partie là ici circulaire translucide voilà un petit peu donc pas grand chose de négatif à dire au niveau du visage hop là concernant les articulations à présent bah la tête est assez rigide donc vous pouvez légèrement la lever la baisser mais c'est tout dans ce dans cette configuration là vous avez une rotation intégrale voilà du bras heureusement d'ailleurs nous avons donc voilà le genou que l'on peut plier à le genou le coude que l'on peut plier à 90 degrés vous avez une rotation voilà de la mimine cette dernière étant sur ball joint vous pouvez donc également ramener la main vers l'intérieur comme ceci le grand écart jcvd alors il va pouvoir le faire également voilà hop le grand écart facial pas de souci il gère la pause et le grand écart latéral par contre voilà c'est là que ça va bloquer puisque cette partie là donc du bassin est complètement remontée donc vous n'avez pas d'articulation d'avant en arrière c'est vraiment voilà c'est vraiment très très limité dans le champ d'action vous avez donc une articulation du genou là encore malheureusement à moins de 90 degrés c'est assez léger de par ces parties là au niveau des cuisses et puis donc vous avez quand même la possibilité de par la transformation voilà de pouvoir jouer un petit peu au niveau des genoux voilà en soulevant légèrement ces parties là vous pouvez quand même lui donner une articulation mais voilà c'est pas très esthétique après à ce niveau là qu'est ce que vous pouvez faire d'autre et bien nous avons également donc la possibilité voilà de lever et d'abaisser le pied et c'est à peu près tout dans ce mode là je le répète à ce mode là n'est vraiment pas mon préféré que ce soit en mode véhicule ou en mode robot je le trouve un peu trapu un peu tassé très peu de gimmick malheureusement aussi donc voilà là c'est un petit peu dommage mais voilà donc concernant la version de shockwave en tant que espion autobot ou du moins espion des decepticons pour dans le camp autobots et nous allons pouvoir passer à présent donc à la troisième transformation cette fois ci à la en mode tank voilà le shockwave le vrai shockwave alors tout d'abord donc vous allez reprendre l'extrémité des pieds vous allez rentrer cette dernière comme ceci voilà qui est fait dans un premier temps ensuite vous allez pouvoir reprendre alors vous enlevez ça la tourelle vous allez pouvoir remettre cette pièce là comme elle était initialement voilà comme ceci comme ceci vous refixez à nouveau donc l'ergot ici à l'intérieur de l'ergot femelle qui se trouve juste ici et voilà pour le premier bras vous en profitez pour abaisser la main comme ceci même étape ici alors vous prenez toute cette partie là vous la déployer vous avez des petites mâchoires juste ici qui vont venir se positionner juste là voilà voilà vous y allez franco voilà et quand c'est fait hop là vous pouvez réajuster cette partie là rabattre encore la main comme ceci en dessous et venir loquer le tout ici et voilà pour la partie avant du tank c'est fait vérifie tout est bien aligné voilà nous allons pouvoir à présent passer donc aux gambettes alors pour les jambes même topo on rabat ce panneau là comme ceci vous pouvez à présent venir mettre la jambe dans cet alignement juste ici principal vous allez pouvoir ensuite faire basculer cette pièce là vous effectuez une rotation comme ceci voilà pour la première gambette vous pouvez donc remettre un petit peu replier le le panneau pour cette partie là même étape ici voilà voilà hop on ouvre le panneau comme ceci on vient loquer ces deux pièces là ensemble voilà comme ceci vous pouvez rappuyer sur le panneau pour rabattre ce dernier voilà voilà là on est plutôt pas mal c'est bon dernière étape vous prenez le canon enfin le canon la grue du premier mode vous tirez sur cette petite gâchette là et hop ça pour effet donc de déployer la partie inférieure et de former donc le canon de choc wave et on termine en faisant basculer ces deux pièces là voilà pour avoir le canon de la mort qui tue on fixe et voilà mesdames et messieurs notre choc wave en mode tank terminé Et petit 360 à présent donc du mode tank qui est déjà un petit peu mieux alors nous avons toujours le même défaut avec l'intérieur des cuisses visible à l'arrière mais sinon pour le reste donc voilà je trouve quand même ce mode tank mieux bien mieux même que le premier mode que vous avez eu l'occasion de voir au début on retrouve plus l'esprit un peu anime mix entre d'ailleurs le dessin animé et le film on a voilà ce fameux tank de type cybertronien voilà plutôt pas mal moi personnellement donc en mode alternatif c'est vraiment ce mode là que je préfère concernant les détails bien ça ne change pas grand chose mis à part que nous avons le crochet qui est situé là et le canon voilà qui est de son côté un peu plus long j'aurais peut-être aimé avoir une version leader class de choc wave avec une transformation et des modes un peu plus convaincants et surtout donc un système électrique électronique son et lumière avec juste ici une petite LED voilà ça ça m'aurait bien plu mis à part ça donc voilà le tank est raisonnable on peut pas dire non plus voilà que c'est le plus beau mode alternatif de l'année mais par rapport au premier mode voilà je préfère quand même celui-ci voilà qui est un petit peu plus cohérent alors le seul problème comme je vous disais c'est que voilà on a des roues ici voilà mais les roues hop là si ça ça se fait la mal voilà mais les roues donc voilà ça glisse plus que que ça roule en fait voilà vous entendez d'ailleurs le bruit du des roulettes et du et du frottement voilà et puis donc après en terme de gimmick bah tout simplement un vous pouvez voilà faire pivoter à 360 la tourelle de tir et puis également donc lever le canon et le baisser vous pouvez éventuellement voilà le mettre dans voilà de cette façon là mais le problème c'est qu'avec voilà c'est cette partie là qui est vraiment très disgracieuse je suis quand même moins fan donc voilà on va revenir sur ce mode initial voilà comme ceci et ça fera parfaitement le taf et passons à présent donc à la dernière transformation cette fois ci donc en mode decepticon et plus précisément en mode shockwave alors tout d'abord vous allez retirer à nouveau le canon comme ceci vous allez pouvoir déloquer les cuisses entre elles ainsi vous pouvez à présent faire pivoter cette pièce comme ceci rabattre le panneau idem ici hop on rabat le panneau voilà qui est fait ensuite vous venez positionner les gambettes à nouveau ainsi ainsi on tourne notre figurine vous pouvez à présent déclipser les bras des connecteurs juste ici vous pouvez rentrer les connecteurs à l'intérieur de la poitrine ainsi voilà ça prend forme ça prend forme ensuite vous prenez ces parties là et vous tirez dessus comme ça et vous prenez ces parties là vous les remontez à présent ainsi voilà de façon à augmenter donc sa taille comme ceci on voit bien le sliver qui est juste là et enfin donc vous retournez cette pièce là comme ça vous mettez en place cette fois ci le pied qui vient juste ici et cette partie là qui du coup passe du pied au talon voilà même chose ici on pivote on relève on sort comme ça voilà et nous avons les gambettes c'est pas mal essayer de stabiliser un peu tout ça alors le problème voilà le problème c'est que ces parties là n'ont pas de n'ont pas de clips ça c'est un petit peu chiant parce que du coup ça crée non seulement un jour mais ça empêche notre sound web voilà d'avoir un maximum de rigidité voilà je pense que j'y suis arrivé alors on va monter un petit peu la caméra rouge comme ceci vous pouvez à présent venir replacer cette partie là en dessous comme ceci voilà ensuite vous sortez ces pièces là vous les ramener vers l'avant vous faites une petite rotation d'un quart de tour de cette partie là et là voilà nous avons les mains ou plutôt des espèces de griffes pour notre choc qui même chose ici up on déploie on rabat on lock on sort cette partie là grâce à la double charnière un quart de tour et nous avons la deuxième main de formé vous pouvez ensuite venir étirer les bras voilà voyez ce que je vous disais le fait de ne pas avoir de 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 loquet ici de clips les gens souvent voilà foutent le camp ça c'est vraiment super chiant voilà on met bien les épaules en place comme ceci et comme cela voilà voilà vous avez deux configurations choix soit celle ci ou soit celle ci à vous de voir c'est votre jouet donc celle ci est peut-être plus appropriée pour le premier mode donc autobots et pour le mode choc wave je préfère alors hop voilà je préfère que ce soit comme ça voilà alors hop voilà ensuite je fais un petit zoom vous pouvez à présent alors monsieur focus s'il vous plaît vous pouvez à présent retourner retourner cette partie là comme ceci la rabattre complètement sur elle même vous pouvez remonter ces pièces là de façon à former les cornes de choc wave et vous avez donc un petit gimmick voilà lorsque vous déclipsez donc le haut de la tête comme ceci vous redressez cette dernière voilà ce qui a pour effet donc de changer le visage pour passer donc du visage autobots au visage de choc wave voilà avec son son oeil unique voilà voilà qui est fait on refait un petit cadrage à présent vous pouvez faire pivoter le symbole autobots et le placer voilà au niveau de la faction décepticant vous prenez le canon et vous venez le fixer juste ici à l'avant-bras voilà voilà alors on va essayer de maintenir le tout sachant qu'il n'y a pas de clips au niveau des jambes c'est toujours un peu chiant je vous le cacherai pas voilà la mimin voilà et voilà mesdames et messieurs notre choc wave transformé ouf et petit 360 à présent de notre choc y en mode bot voilà c'est déjà mieux là encore un tout comme pour le mode alternatif voilà je préfère vraiment la configuration choc wave alors c'est sympa de nous avoir sorti un transformers avec un quadruple transformers comme dans le dessin animé le seul problème c'est voilà c'est au détriment déjà des modes qui sont un petit peu un petit peu fat quoi ça manque de quelque chose un pour du animatide auquel vraiment on est habitué à avoir des choses très dynamique très très élaboré une ingénierie vraiment très poussé là le fait de trop avoir voulu en faire voilà ça fait péché un petit peu la vie la figurine malheureusement ces c'est des deux commandes de panneaux ici qu'on ne peut pas loquer voilà ça c'est vraiment chiant ces parties là aussi voilà qui sont pas toujours qui tient pas toujours très bien en place donc a tendance à se barrer parce qu'il n'ya aucun clips de fixation sinon pour le reste bon la figurine est soigné. Alors je suis étonné, un shockwave avec ce genre d'antenne là sur la tête, c'est assez étrange, mais voilà, c'était vraiment le méca-design de la série Animated, comme je le dis toujours. Cette série là, c'est cash, on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas de juste milieu. Moi personnellement, je n'aime pas la série, mais j'aime bien les jouets, même si, voilà, il paraît que la série est quand même très sombre, d'excellentes factures. Voilà, le méca-design, autant en jouet me convient, autant en dessin animé, voilà, non, ça prend pas, la sauce ne prend malheureusement pas. Petit zoom à présent donc sur le visage de shockwave, pas grand chose à dire, tout est longiligne chez lui, les bras, les jambes, les mains, le visage, le corps, voilà, c'est un peu comme un élastique qu'on tire. Ça manque un petit peu de carrure, shockwave, normalement, c'est quand même une grosse baraque. Là, c'est sûr qu'il y a quand même une belle différence entre le mode alt, le premier mode bot, du moins, et celui-ci, mais voilà, je le trouve un petit peu trop filiforme, chose que j'aime bien par contre, et qu'on trouve donc dans la gamme animative, c'est ça, c'est que vous avez juste ici, vous voyez, un magnifique light piping, regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Voilà, ça, c'est vraiment très cool, et nous avons vraiment l'œil rouge, du coup, de shockwave. Et petite chose, je me rends compte que j'ai oublié de faire pour la transformation, c'est, voilà, de rabattre ces parties-là. Voilà, là, on a vraiment shockwave transformé. transformé, ouais ! Alors, concernant les articulations, comme tout à l'heure, nous pouvons lever, baisser la tête, légèrement, vous voyez, l'incliner de gauche à droite, pas de rotation possible, par contre, de par la mécanique qui permet de fusionner, enfin, de changer de visage. Nous retrouvons donc, voilà, une rotation intégrale du bras. La pub d'oeuvre, ça gère, mais voilà, à cause des épaules sans fin, voilà, vous ne pourrez pas, malheureusement, vous ne pourrez guère faire mieux. Nous avons donc, l'avant-bras que nous pouvons pivoter à 360. Nous avons, voilà, une articulation du coude, cette fois-ci, à un petit peu plus de 90 degrés. Là, c'est un peu mieux. La position J-CVD, voilà, alors, il la gère, mais à condition d'abaisser les parties des cuisses. Là encore, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, ça ne ressemble pas à grand-chose, du coup. Alors, on remet ça comme ça. Le même problème que rencontré tout à l'heure, c'est que, voilà, vous pouvez avoir le grand écart latéral, mais pour ça, il faut déclipser ces parties-là. Voilà, ce qui après vous rend les jambes encore plus molles. Voilà, mais au moins, si vous voulez lui donner une position, c'est faisable. Alors, moi, je reloc. Voilà. nous avons ensuite une articulation du genou à 90 degrés. Bon, voilà, c'est normal, c'est dans la norme. Et puis donc, le pied que vous pouvez lever, baisser, y compris, donc, le talon. Voilà. Alors, pour les poses dynamiques, vous pouvez repasser dessus parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas son fort avec ses jambes très loose, sans clip, sans rien. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu, voilà, c'est très instable et c'est quand même assez frustrant. Du coup, votre figurine, vous pouvez, voilà, le mieux possible. Pour moi, c'est cette position-là à la rigueur. Mais dès que vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, ben, ça prend pas. C'est, voilà, c'est trop, c'est un peu trop loose, un peu trop mou, un peu trop lâche. Ça manque vraiment de clips et d'ergot. Et pour conclure, comme il se doit cette revue, bien évidemment, une photo de famille de mes différents Shockwave. Donc, nous y nous retrouvons notre bon, vieux et précieux Génération 1. Nous avons ici le Legend Class Combiner Wars. Nous avons ici, donc, la version McFantoys. Nous avons ici, donc, le Siege War for Cybertruck. Trilogy. Nous avons, juste là, la version Transformers Prime Beast Hunter. Juste devant, nous avons donc la version Voyager Dark of the Moon. Et pour terminer, nous avons donc le Quake Blast, voilà, à l'échelle Masterpiece. Voilà, pour tous mes petits Shockwave. et dans la précipitation, j'avais oublié également, donc, celui-ci, le Shockwave, issu, donc, de la gamme Fall of Cybertruck. Voilà, un petit peu. Et pour, donc, le Dark of the Moon, je le mets de côté. Je pense que je vous en ferai une revue prochainement. C'est un personnage que j'aime beaucoup et pour l'époque, il était quand même vachement bien fichu avec, donc, le concept du MechTech. Donc, voilà, je vous en ferai une revue d'ici quelques temps. Voilà, ce sera le petit cadeau et pour moi également, puisque, voilà, comme je l'aime bien, je crois que ça fera plaisir à tout le monde. Voilà pour la petite aparté. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc au Multipack Transformers Animated Shockwave version versus, pardon, Bumblebee. J'espère que cette revue vous a plu et vous a permis de découvrir pour les uns ces deux figurines et de redécouvrir pour les autres également donc celle-ci. Que dire ? L'achat est-il indispensable ? Alors, je ne pense pas vraiment et pourtant, c'est un grand fan de Shockwave qui vous parle. Je suis content de l'avoir puisqu'il va faire partie de ma collection de Shockwave et aussi pouvoir l'intégrer dans la gamme Animated. Simplement que la gamme Animated nous a habitués à mieux. Je pense que là pour le coup, c'est un petit coup de mégalomanie parce que, voilà, on est à l'échelle Voyager. Hasbro et Takara ont voulu nous faire quatre transformations. Voilà, ça ne passe pas. Ça coince, s'il y a des petits problèmes un peu partout au niveau des jambes. Les jambes sont molles, sont loose. Les petits panneaux ici qui ne se clipsent pas. Les transformations varient très peu en mode alternatif. Donc, vraiment, je pense que celui-ci aurait dû sortir vraiment à l'échelle leader class. Là, on aurait pu et on aurait été en droit d'avoir quelque chose. voilà. Donc, bon, l'effort est quand même à saluer. On a quand même un Shockwave qui, dans ses deux modes alternatifs et dans ses deux modes bot est quand même relativement fidèle au dessin animé. Donc, voilà, on ne va pas bouder non plus notre plaisir. Mais voilà, pour le coup, là, c'est vraiment une question de goût et j'ai quand même un petit peu de mal à être objectif. Voilà, concernant donc mon avis, n'hésitez pas de votre côté, du coup, laissez vos commentaires, vos impressions, ce que vous avez pensé donc de ces deux personnages. Que dire de plus ? Bien oui, forcément, merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours extrêmement plaisir et donc je ne me lasse pas. On se retrouve donc quant à nous début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis, en attendant, je vous souhaite vraiment très sincèrement un excellent week-end. reposez-vous bien, profitez bien, amusez-vous bien tant que possible mais en tout cas, faites-le toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! C'est facile de faire le malin parce que t'es grand, comme ça, t'es impressionnant, tu fais style le grand méchant mais au vu de ta taille, t'as pas beaucoup de mal mais moi je dis, si t'avais ma stature, si t'étais grand comme moi, là, je te mettrais la pâte et une grosse patate dans la tronche et puis voilà, ce serait moi le grand vainqueur. Mais bon, t'es grand, alors je t'en veux pas. Waouh, la vache, tu joues le camicasse toi ? Pas de problème s'il n'y a que ça pour te faire plaisir alors que ton souhait soit exaucé. Waouh, vacherie ! Bah, qu'est-ce qu'il y a en minimum ? Euh, Houston, je crois que t'as un problème. Vas-y, tente-toi pour voir. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a de ces spectacles ? Oh, oh non ! Oh mais qu'est-ce que c'est ? Comment une telle chose est-elle possible ? Tout simplement parce que moi aussi, j'ai un mini-moi. Ha 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 ! Ouai, je vais te péter la gueule. Waouh, je suis foutu ! Bon bah, je déclare mini-shocky vainqueur ! Waouh, j'envoie des choccoïfs partout ! I would have wagered an eternity for this. It's over, Prime. Prime. I'm... 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 – Sous-titrage FR 2021